Et 2 km, c'est la distance idéale pour marcher à pied, pour se déplacer à pied, pour utiliser ses pieds. Tout simplement parce que la marche, c'est le deuxième mode de déplacement le plus utilisé après la voiture. Donc le potentiel est là, les gens sont là, c'est à nous, avec ce premier pas en marche, de leur donner les moyens d'avoir une vie le plus abaisée et le plus marchable. L'objectif de ce plan marche, il est d'augmenter la part modale de la marche. On a du potentiel, puisqu'actuellement, 30% des déplacements en voiture font moins de 2 km. Et 2 km, c'est la distance idéale pour se déplacer à pied. On va s'attacher avec ce premier plan marche à avoir une meilleure qualité des aménagements pour les piétons. Il faut vraiment qu'on s'attache à ce que le piéton se sente en sécurité, et qu'il y a de moins en moins d'obstacles sur ces trottoirs, que ce soit les réseaux, que ce soit les poubelles ou que ce soit des poignets. C'est permettre aussi de valoriser la marche comme un mode de déplacement au quotidien. C'est des méthodes simples, mais c'est par exemple mettre en place des cartes d'étang, des jalonnements piétons, et ce qui permet de faire le lien entre la marche et les transports en commun. Et puis c'est également faire redonner la rue aux enfants. L'expérimentation autour de la rue aux écoles, c'est leur donner la possibilité de se déplacer jusqu'à leur école de façon sécurisée, de pouvoir y créer un espace de liberté, qu'ils puissent y aller à pied, qu'ils puissent y aller en vélo, que les parents puissent laisser la voiture, et créer aussi du lien social en accompagnant les enfants à l'école, qui est plus de facilité pour échanger, pour discuter, et que ce soit joyeux. Ce premier plan marche, il a des enjeux très importants et des ambitions que l'on porte au niveau environnemental, au niveau de la santé publique, au niveau du cadre de vie, mais on aura vraiment réussi si on se rend compte qu'on arrive à faire en sorte que les gens prennent plaisir à marcher au quotidien. Sous-titrage ST' 501